Le conseil que j'aurais envie de donner, c'est d'abord de se faire confiance, d'écouter un peu cette voix-là, l'intuition, de ne pas y aller de façon trop structurée ou mesurée. Donc oui, ça prend un certain cadre, mais il faut se donner un peu cette liberté-là d'évoluer un peu en suivant le courant. Puis un atout, c'est vraiment le réseautage, d'aller sur le terrain, de sortir de l'atelier, d'aller à la rencontre d'autres créateurs, des gens d'affaires. Puis ce réseau-là, finit par être payant, nous amène parfois des endroits insoupçonnés, mais qui sont très enrichissants.